Et bien bonjour à toutes et à tous c'est BF1, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de composition d'attaque Aujourd'hui je vous présente du Go-We-Weave C'est quoi du Go-We-Weave ? C'est du golem, c'est du sorcier, c'est de la sorcière et c'est des valkyries Vous connaissez, j'aime bien les valkyries, on les voit pas souvent Je me suis dit pourquoi pas tenter une variante sans pk et avec des sorcières à la place Qu'est-ce que ça peut donner ? On regarde ça en image Alors cette composition sur ces 3 gameplays que vous allez voir Ça va être à base de 3 golems, dont 1 dans le château de clan avec généralement un géant Si vous avez un sorcier c'est pas bien grave Mais je trouve que le géant colle bien avec le golem dans le château de clan Vous avez 9 valkyries, vous avez 11 sorciers et 5 sorcières Au côté des sceaux, vu que ce sont des gameplays qui ont été a priori pris avant la mise à jour avec les nouveaux sorts Ça nous laisse encore plus de possibilités aujourd'hui Là j'étais sur un classique 2 sauts, 2 rage, 1 foudre Aujourd'hui vous pouvez faire une variante en laissant, en virant la foudre et en mettant un poiseau Ça vous laisse une capacité de sort classique en plus A savoir soit rajouter un 3ème saut, soit éventuellement mettre un gel Ce qui peut être aussi intéressant dans des cas de TDE solo qui peut faire mal Si c'est des multis c'est bien aussi Mais c'est vrai que c'est les solos qui peuvent être plus enquiquillantes que les multis pour des attaques terrestres Surtout quand le roi se fait targeter, sa capacité ne permet pas de s'échapper de la TDE solo Généralement il succombe aux dégâts de la TDE solo Alors côté déploiement, c'est plus ou moins comme d'hab On a besoin quand même de sorciers pour le clean des côtés C'est un peu dommage de sacrifier des valkyries pour clean les bâtiments extérieurs Côté des angles d'attaque, c'est toujours pareil On reste plutôt sur une ouverture à 60 degrés j'ai envie de dire Avec côté TDE aligné, voilà pas de face Ici on a un anneau de ressources, donc l'avantage du 3 sauts Ah pardon, je vous ai dit une bêtise, je vous ai dit 2 sauts de rage Non pardon, c'est 3 sauts, 3 sauts, 1 rage et une food lab par vin Donc on peut rester sur 3 sauts, 2 rage ou alors sur 3 sauts, 1 rage et un poison pour aujourd'hui Voilà, donc je rectifie l'erreur de début de vidéo Néanmoins, néanmoins, néanmoins en 2 Alors l'avantage du 3 sauts en fait, voilà parce que maintenant je vous vois par rapport à ces designs là L'avantage du 3 sauts il est effectivement sur ces nombreux villages anneaux de ressources Ça permet d'avoir 2 sauts d'ouverture qui permettent de casser la chaîne des anneaux de ressources Ce qui fait que les troupes ne vont pas partir et faire tout le tour Et le 3ème permet d'aller au centre Alors que si vous en avez que 2, finalement vous n'avez pas une deuxième ouverture pour la première rangée Qui vous permettra de casser l'anneau Vous comprenez ce que je dis quand je dis casser l'anneau C'est à dire que si vous avez des troupes Donc un anneau de ressources en fait au milieu du village Donc un premier anneau défensif, un anneau de ressources puis encore des défenses Bah vu que les golems vont tourner autour des défenses Ils ne vont pas aller au centre Donc si vous cassez à gauche et à droite il vous reste un petit segment au milieu A ce moment là ça revient des deux côtés sur le segment du milieu Même si il y en a un seul qui revient c'est pas grave Après ça va au centre Donc l'avantage du 3 sauts plutôt en triangle Donc en mettant d'abord les 2 premiers sauts dès le début Et le 3ème par contre attendre une fois qu'on est déjà en milieu Donc on a passé la première rangée Qu'on est en train de bien éliminer les bâtiments défensifs de milieu de terrain Et après on peut mettre son 3ème saut tranquillement Placé judicieusement vis-à-vis des héros C'est à dire en roi reine Donc en général quand on est sur 2 ouvertures On va avoir un côté avec un golem au moins et quelques sorciers Puis un autre qui va être plus fortifié avec les valky, les 2 héros etc Et c'est là qu'on utilise aussi le gel, le rage S'il y en a un deuxième que vous allez mettre Si vous en avez qu'un seul vous le gardez pour le centre Là c'est un petit peu particulier On a un design avec du triangle C'est à dire qu'il fait un énorme compartiment En fait qui veut balader des troupes Non pas faire tout le tour mais faire un tour Un demi-tour, un demi-cercle Là on pourrait le dire mais là c'est en forme de triangle Bon voilà j'appelle ça un triangle Donc on a une... De prendre par un côté bas Pour qu'il y ait au moins des troupes Qui vont soit prendre un petit compartiment par le bas Puis pour après retourner au centre En plus de ceux du haut Qui risquent eux de tourner davantage Là ça va être bon Grâce aux ceux du bas L'arène elle-même peut revenir Mais là on va voir Je ne rappelle plus si elle revient ou pas En tout cas on a au moins Le roi avec golem Et généralement aussi les valky qui vont faire le travail Donc l'avantage des valky qui C'est qu'elles sont des troupes assez offensives Qui mettent du dégât un peu partout Donc on n'est pas gêné par le fait Qu'elles vont tourner ou pas Ensuite on a les sorcières qui sont en fond de cours Qui font du bon taf Sauf qu'elles sont plus fragiles Donc si on a la peur On a quand même les valkyries qui sont assez offensives Donc ça c'est important Les valky qu'on peut comparer Alors quand je dis comparer C'est à dire dans la même catégorie Elles ne sont pas à la même spécificité Mais dans la catégorie du PK Du sorcier Voilà des troupes qui sont Qui vont mettre des coups Et en plus Ils ont la particularité d'être assez résistantes Donc ça c'est plutôt pas mal On peut faire énormément de choses avec des valkyries On voit que ça passe pas trop mal là On avait un gameplay au début Qui était le premier Qui était un petit peu fragile On voit sur le troisième Qu'on est pas trop mal large Bien sûr à garder des troupes de finition Alors cette compo Est-ce que c'est la meilleure ? Est-ce que c'est pas la meilleure ? Non en fait simplement Elle est fiable Voilà sinon je vous la montrerai pas On peut voilà Il y a 3 gameplay sur des designs assez différents Elle est fiable Elle est pas forcément la moins chère Elle est pas forcément la plus courte Mais au moins elle change un peu d'idée Parce que comme il y a quand même 5 sorcières 9 valkyries Ça prend du temps dans la file d'attente des casernes noires Par contre si vous boostez que les 2 casernes noires Il y a moyen après De ne pas booster les casernes classiques D'élixir classique Et du coup Bon bah s'il y a moyen de faire quelque chose De pas trop coûteux en termes de temps Par contre un petit peu coûteux quand même En termes d'élixir noir Voilà j'espère que cette composition vous aura plu Que vous ferez vos tests Et vous vendurez des nouvelles Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz